Bonjour à tous, moi c'est Bruno, bienvenue dans Stras la vie, le micro-trottoir qui recueille la vie des Strasbourgeois. C'est parti pour l'épisode 2. Première question tout simplement, est-ce que vous venez de Strasbourg ou est-ce que vous êtes d'origine d'ailleurs ? Je viens de Strasbourg. Moi aussi. Moi je viens de Strasbourg, ouais. Pareil. Moi je viens de Barre. Moi je suis né à Strasbourg mais je viens de Barre aussi. Moi de Saverne. Moi je viens de, enfin en vrai je viens d'Angelo, mais je suis né aussi à Vérissier. Est-ce que tu viens de Strasbourg ou tu es d'origine d'ailleurs ? Ouais ça fait 9 ans que je viens à Strasbourg. Je viens d'Agin dans le sud-ouest, je suis arrivé à Strasbourg il y a un mois. Moi je suis de Strasbourg. Oui pareil, de Strasbourg. Si je vous dis Strasbourg, quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? Euh, soirée. Un seul amour est pour toujours, Racing Club de Strasbourg, allez ! Pareil. Racing Club de Strasbourg. Tu peux l'en faire, les pauvres ? Ah je dirais la choucroute. Je sais pas, je dirais la cathédrale, enfin l'Alsace. Ouais la cathédrale, ça reflendait les choucroutes tout ça. Je pense que Strasbourg c'est une très 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 jolie ville, ça c'est Carrefour en Europe. Euh, la cathédrale. Le marché de Noël. Tarte flambée. La capitale de l'Europe. La cathédrale. Tarte flambée, franchement. Et quand je vous dis Alsace, cette fois vous pensez à quoi ? Je pense à ma région de naissance. Euh, pareil. Ah bah Tarte flambée. Ouais, Tarte flambée. Une région très loin de chez moi, à la base. Euh, Brizel. Cigogne. Cigogne aussi. Ouais, pareil, la choucroute. La vallée, je sais pas, ou les montagnes. De la choucroute. Euh, maintenant, quels sont les clichés pour vous de Strasbourg et de l'Alsace ? Et est-ce qu'ils sont vrais ? Peut-être des gros bouffeurs de saucisses, mais... Ouais, on mange toujours des knacks, de la choucroute. Ouais, ça. On est tous des grottas. Ouais, mais on parle tous allemands aussi. Premier cliché, c'est de pas dire chocolatine, ça je trouve ça vraiment bizarre. Après, grosse chope de bière, tu vois. Genre, jamais un demi, tout le temps la peinte. J'ai un petit peu l'image de l'Alsacien, tu sais, avec ses pretzels et sa bière et tout, quoi. Le bon gros cliché, tu vois. Bah, qu'on mange beaucoup de la choucroute, et ça c'est faux. Enfin, justement, j'en mange jamais. Même, y'a pas beaucoup de gens qui aiment ça, pour de vrai. Bah, après, le marché de Noël, ça c'est vrai. On aime bien ça, j'aime bien ça, et y'a beaucoup de gens qui viennent chaque année. Ou, parfois, j'entends qu'on parle allemand, alors que non. En cliché, y'a l'accent alsacien, qui est vrai à moitié. Les bons restaurants touristes, et c'est pas un cliché, ils sont vraiment pas terribles. Sinon, non, le côté très cosmopolite. Qu'est-ce qu'on vous a dit de Strasbourg à l'extérieur ? Par exemple, des personnes qui viennent d'une autre ville, qui vous ont parlé de Strasbourg, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? La ville la plus dangereuse de France. La deuxième. C'est vraiment vrai, on t'a vraiment dit ça ? La deuxième, ouais, vraiment. D'accord. Le monde dirait ce qu'il s'est chaud, je sais pas comment. C'est ce qu'on entend le plus souvent de Strasbourg, c'est une ville où tout le monde se marche dessus. C'est évident d'entendre que les gens venant de Paris, ils savaient pas que Strasbourg c'était capital de l'Europe. J'aime bien le dire, parce que du coup, ils se sentent un peu moins supérieurs. Quand j'en parle à mes amis asiatiques, ils me parlent tout de suite du marché de Noël, en fait, de Strasbourg. Du coup, ils parlent souvent de ça, et oui, de la nourriture aussi. Le fromage, le master, les bretzels, tout ça. Les gens qui connaissent pas n'ont pas forcément une bonne image. Les gens qui connaissent pas et qui trouvent que c'est pas bien, qu'on y fait froid à Strasbourg ou que c'est trop loin. Lilliers, c'est une ville hyper calme, avec beaucoup de vélos. C'est une grosse ville, mais sans trop de pollution, tu vois. Agréable à vivre, en fait, avec beaucoup de verdure. Des beaux bâtiments, que la ville est belle, même celle ancienne et tout ça. Non mais si, c'est vrai, hein. Non, moi, juste pour aller te faire flamber, c'est tout. Et enfin, dernière question, après je vous libère. Quelle est pour vous la chose que vous diriez, ou les choses que vous diriez à quelqu'un pour lui donner envie de venir travailler, ou de venir vivre, ou simplement de venir visiter Strasbourg et l'Alsace ? Les terres flambées ! Les terres flambées, bien sûr ! Non mais on disait, en ce moment, Strasbourg, il est grave en train de s'améliorer. Enfin, même, on voit dans les quartiers, il y a les bâtiments qui sont rasés, il y a de plus beaux bâtiments, et il y a moins d'HLM, de grandes tours et tout ça. Avec les monuments cathédrales, il faut au moins voir une fois dans sa vie. En tout cas, que c'est une belle ville, qu'il y a beaucoup de monuments quand même, genre comme la cathédrale, et que c'est une ville chaleureuse et accueillante. Qu'il y a beaucoup de jeunes, de la taille de la ville. Ces dernières années, Strasbourg, elle s'est beaucoup développée. Cette année, il y a eu Strasbourg-Plage, les nouveaux quais, des cirques aussi, je crois. Du coup, ça met en place pas mal de choses et c'est sympa d'y être. Et même l'architecture, c'est joli. Pas pour les travailler, pour les visiter. Pour les vacances, oui. Qui est magnifique dans Strasbourg ? Le Saint-Roum, Petite-France, qui est dans la liste des UNESCO, non ? Pour moi, c'est dire qu'on n'a pas tous l'Action Alsacien qui ne fait pas si froid que ça. Et qu'en plus, il y a des très bons cafés, des très bons restaurants, et qu'il y a plein plein de choses à faire à Strasbourg. Que c'est devenu très très vivant depuis 10 ans, et que ça vaut vraiment le coup de venir ici. Il y a plein de choses à visiter, il y a plein de beaux quartiers, il y a toujours des activités, il y a toujours des concerts à voir, même des super festivals. On ne s'ennuie pas ici. Bon cadre de vie, bonne ambiance. Ça se passe bien, quoi. T'es dans une grosse ville qui ressemble un peu à un village, quoi. Pas trop de bruit, pas trop de bagnole. Je peux se balader en vélo partout. Père grave, franchement. Si vous voulez donner envie à quelqu'un de venir à Strasbourg, soit pour visiter, soit pour travailler, qu'est-ce que vous voulez direz pour le convaincre ? Ça bouge, c'est une ville qui bouge, il y a toujours un truc à faire. Si on se démerde bien, il y a beaucoup de taf à trouver ici. Et les gens, au final, sont vraiment sympas si on s'intègre bien. Une ville tout le temps active. On est bien entre nous. On partage beaucoup. C'est vivant le soir, c'est très très vivant. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui est magnifique. C'est la meilleure ville de France. Il faut venir. Voilà tout le monde, le deuxième épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Il y aura bien évidemment d'autres petites expériences comme ceci, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire poser un micro devant la bouche. Enfin bref, je vous invite encore une fois à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à répondre vous aussi aux questions. Et puis, salut à tous. Merci encore une fois d'avoir tous participé. C'était génial. Salut.